J'avais tout un tas de choses en tête. Cette idée de vous raconter de la façon la plus parfaite possible, ce qui a amené à transmission. Tout un tas de réflexions théoriques sur un parcours, des remises en question, des rencontres significatives, et des choses qui ont permis de faire éclore ce podcast. Quelque chose de subtilement drôle, ficelé et peaufiné au millimètre près, irrévérencieux et sensible à la fois, quelque chose qui soit à la hauteur de ce que cette aventure a signifié, signifie, et signifiera encore pour moi. Quelle pression inutile on se fout parfois, pour des choses qui nous tiennent à cœur et qui demandent juste à être déroulées. Vous voyez ? Même la question du langage, est-ce qu'on se fout, est quelque chose que je peux mettre à côté de mon amour de la langue, du respect de la sensibilité littéraire de certains de mes auditeurs ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Le meilleur honneur que je puisse faire, au fond, à ce projet, c'est respecter la raison de son existence et de sa création. Transmission, ce n'est pas une histoire de vue, de nombre d'écoutes, de ce qui se fait, de ce qui se dit, de ce qu'on en pense. Transmission, ce n'est pas une question de réussite, d'échec et de gloire. Transmission n'a pas pour vocation d'être une œuvre qui marquera à tout jamais le paysage littéraire et sonore du XXIe siècle, pour vous propulser dans les stratosphères du monde du podcast. Ce podcast, c'est avant tout une histoire de liberté. Celle de s'affranchir, de ce pas assez bien, pas assez cool, pas assez pro, pas assez tout, de toutes ces choses toxiques que nous font miroiter nos réseaux. Celle de la liberté d'écrire, de prendre la parole, de ressentir, de faire partager, de se tromper, de prendre des chemins de traverse ou d'avancer tout droit, si cela nous chante. C'est une histoire à propos du fait d'oser, de se dévoiler, d'exposer ses peurs, ses failles, de les confronter à celles des autres et puis de choisir ce que l'on en fait, ce que l'on en raconte, ce que l'on en apprend. c'est une histoire qui se base sur la vie elle-même et la vie, elle n'a rien de parfait. Elle est ce désespoir quand vos proches, ceux qui vous ont porté, vu grandir, finissent par rejoindre ce caveau et ils finiront eux aussi par se transformer en poussière. Elle est cette amie que vous pensiez si proche et qui finira pourtant par s'éloigner inexorablement. Elle est cette histoire d'amour qui vous a porté pendant des années et qui se retrouve pulvérisée contre un mur infranchissable. Ces moments où vous n'y arrivez pas, où le monde répond à vos questions par ses incohérences. Elle est ces moments d'adieu, d'au revoir à des gens, des villes, des paysages qui vous atomisent l'âme de tristesse rien que d'y penser. La vie, elle est injuste, ingrate, faite d'adversités, de gens inadéquats, d'étiquettes qu'on se colle sans cesse, de luttes qui s'épuisent, de gens qui s'y perdent, à force de vouloir être plus, mieux, paraître, rentrer dans la course de qui va être le plus fort, le plus cool, le plus drôle, le plus ajusté. La vie, elle n'a rien de parfait. Elle est ces moments de bonheur qui vous grillent le cerveau, des mouvements de votre cœur inespéré qui vous surprennent à être si vivant, au détour d'un faux rire partagé, d'une nuit à danser à en perdre à l'aise ou à s'aimer comme des dingues. Elle est cette amie qui n'a besoin d'aucune parole pour vous comprendre instantanément, même quand des océans et des kilomètres vous séparent. Elle est votre mère qui parvient à s'émerveiller devant un poste de chien sur Facebook même après en avoir vu des centaines. votre père avec qui vous réglez le compte d'un pot de crème de marron en comparant les hommes politiques à des castors. Elle est la beauté renouvelée des arbres au printemps, du nez d'un écureuil que vous sentez contre vos doigts un jour à Hyde Park, le goût d'une tarte au citron à tomber par terre, des livres qui vous restent encore à découvrir et de toutes ces personnes fabuleuses qu'il vous reste à aimer et à connaître. Ce chaos qu'est la vie n'a définitivement rien de parfait, rien de normé. Il ne répond qu'aux cases et aux cages qu'on veut bien se créer, aux peurs que l'on ne s'autorise pas à dépasser, à toutes ces joies infimes ou immenses que l'on s'autorise à ressentir, à inviter en soi, pour un jour ou pour l'éternité. La vie, je crois qu'elle n'est là que pour nous gratifier d'un don à prendre ou à ignorer, celui de voir le meilleur et le pire des autres et, en parallèle, de faire l'expérience du meilleur et du pire de nous-mêmes. Non pas pour être des modèles de perfection brute, à l'âme et au cœur toujours parfaitement polissé et optimisé, mais juste des êtres humains dont toute leur parfaite imperfection. Bienvenue à bord, vous faites partie des Passagers de Transmission, neuvième épisode, un podcast qui vous parle des anti-héros du quotidien et pour cet épisode spécial de sa genèse, bonne écoute. Il y a ces moments dans l'existence où vous êtes juste face à vos réserves vides d'espérance. J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fausse commune. parmi tous les livres que je pouvais amener avec moi ce jour-là de 2013, j'avais trouvé le moyen d'amener les fleurs du mal. Lire du bas de l'air lorsqu'on est adolescente et émotive, c'est un peu poser le doigt sur une gâchette brûlante. Lire du bas de l'air lorsqu'on est adulte, en route dans un train en direction pour les funérailles de son grand-père, s'est appuyé sciemment dessus. J'ai le souvenir de la chaleur, du soleil par la fenêtre et cette foutue propension que j'ai à pleurer dès lors que quelque chose me submerge. Depuis toute petite, c'est comme ça. Qu'il s'agisse de tristesse, de colère, de peur, de joie, d'excitation, d'exaltation, c'est par mon canal lacrymal que tout s'exprime. Il y a cette boule-là qui se forme quelque part dans mon plexus solaire qui, selon l'émotion, peut ressembler à une petite boule de chaleur agréable comme un chat tout doux et tout chaud qui vient se caler contre votre poitrine ou alors ce sentiment de quelque chose qui racle au même endroit que l'on essaie de contenir avec toute la force de ses muscles et qui vous remonte là en vous rétrécissant le passage de l'air au creux de la gorge. Je pleure sans retenue dans ce train ce jour-là. j'ai la morvonnée, les yeux qui gonflent, le hoquet que j'essaie de taire et mon voisin de siège qui regarde ailleurs. Le contraire de ces êtres qui sont si gracieux dans leur peine, les yeux tout juste brillants d'héroïne et d'héroïne de tragédie. ma peine à moi elle est moche brute pas belle à voir avec des yeux qui doublent de volume et lentilles de contact qui grattent. Ce qui me submergeait dans l'instant c'était le trop-plein du ressenti d'un naufrage celui d'une partie de mon enfance qui touchait pour de bon à sa fin. toute cette mort toute cette peine tous ces hoquets qui me griffaient de l'intérieur. Il y avait cependant quelque chose que ma mère ma grand-mère ma famille m'avaient demandé de faire. Faire ce que je savais peut-être faire de mieux écrire c'est quelques mots à dire lors de la cérémonie pour lui rendre une dernière fois hommage. Alors ma morve ma peine mais ok incontrôlable et moi on s'est saisi d'un crayon de ce carnet blanc qui n'a servi au final qu'à cet usage et on a écrit 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 pas sur ce qui fait mal pas sur ce qui ne reviendra plus mais sur ce qui reste ces histoires à lui qui sont devenues nos légendes familiales celles de son village de ses terres auxquelles il était attaché le goût des livres de l'importance des valeurs de la légèreté à apprécier avec tout ce que l'on sait de la vie et de ses gravités mon grand-père il a connu la guerre plusieurs la mort la maladie ces choses rampantes de l'âme humaine que l'on préférer ignorer et en dépit de tout cela j'ai toujours l'image de cette personne qui savait apprécier le fondant d'un rocher au chocolat la beauté d'un mot ou la simple blague d'une fausse crotte de chien déposée sur la voiture de mon oncle quelqu'un qui avait les pieds profondément ancrés sur terre là où ma tête a souvent tendance à rester dans les nuages qui savait reconnaître l'importance des rêves mais surtout celle à accorder à la réalité qui détestait Gainsbourg me proposait en rigolant de m'enlever mes percings à la pince n'aimait pas l'expression super et avec qui pourtant il était pour moi si facile de parler des choses de tout de rien ce jour-là dans ce train c'est un peu son dernier renseignement sa dernière transmission qu'il m'a offerte comme Borisian disait dans l'écume des jours il y a seulement deux choses c'est l'amour de toutes les façons avec des jolies filles et la musique de la Nouvelle Orléans ou de Duke Ellington le reste devrait disparaître car le reste est laid ce jour-là j'ai compris qu'il y a seulement deux choses c'est l'amour de toutes les façons quelle que soit sa forme des autres de soi de ce qui viendra et de ce qui est et l'écriture qui finit par tout transcender parce que le reste est juste ce qu'il est imparfait réel que tout y est important et insignifiant à l'échelle de l'univers que les choses n'ont que le sens qu'on veut bien leur donner c'est à lui encore que j'ai pensé lorsque un an plus tard en 2014 alors que l'idée de transmission n'avait pas encore germé mais venu sur un petit clavier midi ce qui devait devenir le thème musical de ce podcast une sorte de miroir sonore qui correspondait à ce souvenir de train en marge de ce mélange de peine de ces souvenirs joyeux écrits entre deux larmes de l'absurdité de ce moment avec ce voisin de siège qui devait certainement me prendre pour une psychopathe à rire pleurer et écrire tout à la fois c'est encore à lui que j'ai pensé lorsqu'à l'issue de cette foutue et merveilleuse année 2020 tout a pris sens l'envie de raconter comment dans ce bordel immense et joyeux et souvent rude on rencontre ces personnes qui ont une résonance si particulière pour vous de par leur parcours leur vie leur passion leur complexité et leur simplicité ordinaire des gens de votre famille à vos amis des gens qui vous inspirent par des petits riens des gens qui vous portent sans même s'en rendre compte juste des gens chouettes des anti-héros du quotidien qui vous apprennent tout un tas de choses sur eux sur vous aussi mon grand-père vous auriez adoré l'entendre dans un épisode de transmission vous auriez sans doute aimé sa voix qui savait se poser prendre le temps ces histoires d'enfance où l'on donne des crottes de chèvre roulées dans du sucre en guise de bonbons à ses petits camarades les rares fois où il évoquait des bribes de la guerre entrecoupées de quelques mots en allemand d'un atterrissage dans une jarre de gnocchmann pendant celle d'Indochine son appréciation des gros chevaux de trépato ou des chiens au croisement improbable je n'ai pas eu l'occasion de lui raconter tout un tas de choses depuis 2013 de lui parler de toutes ces personnes rencontrées tout au long de mon parcours des carottes cakes fantastiques mangées en se gelant les fesses à Copenhague du contraste d'un wifi capable d'atteindre les profondeurs d'une mine de sel et des chevaux toujours utilisés dans les campagnes de Roumanie de voir son regard circonspect face à mes tatouages d'écureuils ou face à mon goût pour les petits déjeuners à l'irlandaise mais ce n'est pas grave car si je crée c'est souvent parce que ce monde me rentre dedans me bouleverse me donne envie de connaître tous les gâteaux du monde tout ce qu'il peut y avoir d'infime et grande joie tout ce qu'il y a à découvrir derrière un caillou avec une forme bizarre ou une personne rencontrée par hasard toutes ces aspérités aussi ces nuances de sombre ces trucs qui vous engluent un peu l'âme vous rendent l'existence un peu plus tortueuse et les lendemains parfois un peu plus lourds c'est comme cela que mes histoires naissent et c'est ce mouvement magique d'inspiration qui l'a su faire émerger à nouveau en moi dans ce foutu train il y a déjà 8 ans chez les gens comme dans la vie en général ce sont les failles les petits riens des grandes histoires ces moments d'humanité perceptibles qui me fascinent de ceux qui nous font ressentir comme appartenant à la même espèce celles des humains qui mangent des choses en se mettant des miettes dessus qui apprennent en se cognant contre les murs un souvenir d'enfance qui fait vibrer un peu la voix des prises de position qui viennent de ces révoltes d'adolescence une force de caractère née de cette expérience que l'on apprend encore à digérer j'apprends je m'inspire de ceux qui même lorsqu'ils parlent de sujets qui me terrifient parviennent à me donner le sourire comme ma mère alors si je pouvais me remanifester auprès de toi ça serait toujours sous la forme d'amusement de rigolade je te ferais des petites farces je te ferais des petites farces ouais de quel genre je sais pas moi je te donnerais envie de manger un bon gâteau allez va manger un bon gâteau et puis tu mangerais un bon gâteau et puis tu dirais ah ça c'est maman qui me dit de manger un bon gâteau de ceux qui ont ce mélange étrange d'espérance et de pragmatisme en eux capables de rêver d'un ailleurs tout en gardant leurs pieds bien arrimés au sol qui m'ont appris à discerner tout aussi bien le grave que le léger dans les moindres petites choses mon père à qui je pense et je penserai pour l'éternité quant à chaque fois qu'un buisson de laurier rose croise mon chemin et que son nom latin me vient automatiquement en tête telle une formule digne d'Harry Potter l'oro serrasus rotondifolia il n'est jamais trop temps pour prendre de nouveaux départs mais enfin bon vu que le temps rétrécit devant soi un départ peut être fait mais on sait que c'est des départs de durée assez courte maintenant pour moi en règle générale il n'est jamais trop temps pour prendre un nouveau départ je vais je vais je vais aller la semaine prochaine faire les espaces verts de Christine c'est un nouveau départ pour les espaces verts c'est un nouveau départ pour moi aussi puisque je m'étais promis de ne plus jamais faire d'espace vert tu vois on peut le prendre on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut mais avec la différence c'est que le nouveau départ par exemple pour l'espace vert je me dis je me le suis dit tu vois je vais planter et si je meurs dans deux ans dans trois ans lui il va survivre et lui il va survivre et c'est moi qui l'aurais fait tu vois c'est il y a tout un processus qui fait qu'il va survivre alors est-ce que je vais survivre à travers lui j'en sais rien je ne peux pas le dire mais j'aurais laissé quelque chose un nouveau départ en tant que nouveau départ ceux qui derrière l'histoire d'un souvenir d'enfance contrarié savent raconter toutes les nuances d'une relation alors ce que je voulais faire quand j'étais enfant figure-toi je voulais être petit rat de l'opéra j'adorais danser j'adorais faire les pointes voilà j'adorais danser mais évidemment la danse ça ne fait pas vivre son homme me disait mon père et si tu veux être danseuse d'abord il faut que tu aies un métier et puis il me disait danseuse sur un traiteau sur des traiteaux c'est quoi ça c'est pas un métier et moi je voulais être danseuse et bien tant pis alors je dansais toute seule dans ma chambre je me mettais des opéras et je je m'imaginais je manquais certes de grâce puisque je n'avais aucune technique mais je dansais je faisais des pointes je sautais voilà et figure-toi que quand je faisais ce genre de petite comédie mon père se cachait derrière la porte de ma chambre et quand l'opéra était terminé il ouvrait la porte et il frappait fort dans ses mains il me disait oh mais c'est formidable ce que tu fais ceux qui m'ont transmis ces passions de geeks ces lectures non académiques cette tendance à accumuler 18 tonnes de livres et bandes dessinées qui me font dire à chaque déménagement mais plus jamais et pourtant recommencer à chaque fois avec le même plaisir alors bon la bande dessinée il y a deux deux points de départ originels un que j'avais mes cousins à Paris qui avaient des tintins et compagnie j'allais je suis allé une ou deux fois petit chez mon oncle Salomon il y avait les bijoux d'un castafiore notamment et le sceptre d'autocar je me souviens des deux ça m'avait plu bon on en avait pas à la maison les bandes dessinées ensuite bon il y avait un curé un curé quelconque je crois le père je ne sais pas qui qui venait manger à la maison tous les curés qui passaient à moins de 10 km de la maison ils étaient captés pour venir manger c'est la côté très très cathode de mes parents il est arrivé en portant une bande dessinée de tintin c'était le lotus là ce lotus bleu je ne sais pas ce qu'il est devenu puis il s'est passé puis quand je suis arrivé en Algérie il y avait des je suis tombé sur des fascicules de bandes dessinées je les achetais ils ne coûtaient pas très cher je les ai encore ils sont là à côté puis j'en ai pris un puis j'en ai pris deux puis j'en ai pris trois puis j'en ai pris quatre puis j'en ai pris plusieurs puis je suis revenu en France avec toutes mes bandes dessinées j'en ai rachetées on m'en a offert et progressivement la collection s'est constituée voilà et j'y ai pris goût jusqu'à arriver quand même au maximum à 1200 bandes dessinées ou ce goût des histoires vivantes tirées de ces expériences que vous avez voulu tenter juste pour le pourquoi pas et qui se transforment en un moment de vie un peu foireux mais épique alors la deux chevaux ça c'était autre chose donc avec papa on était revenu habiter un petit peu ici dans les PO et j'avais voulu reprendre donc de la danse rythmique alors je me suis acheté un super costume de danse rythmique les collants le juste au corps les chaussons le top le top voilà donc j'arrivais dans cette salle je devais avoir 40 ans et les autres elles en avaient 20 quoi voilà donc je commence on commence à danser donc au début ça allait bien c'était c'était un rythme quand même assez souple voilà ça allait ça allait et puis le cours avançant la musique devenait de plus en plus crescendo et le rythme aussi s'accélérait pas mal et là pareil là pareil donc j'ai commencé un peu à décrocher et donc elle me trouvait plus souvent au sol que debout et seulement la prof elle était pas très sympa avec moi elle me disait allez allez debout allez levez-vous levez-vous et les autres elle rigolait les autres filles qui avaient 20 ans devant cette voilà cette canca là qui bougeait pas trop ses fesses et à la fin j'ai fini j'ai fini je n'ai pas pu continuer mais le problème c'est qu'il a fallu que je rentre chez moi et mon corps était entièrement tétanisé tellement que j'avais fourni des efforts et j'avais une 2 chevaux à l'époque et tu connais la 2 chevaux tu sais comment ça se conduit la 2 chevaux et ma jambe était tellement tétanisée que quand j'appuyais sur l'accélérateur la 2 chevaux elle avait des ok elle suivait le rythme de mes crampes au niveau des jambes et ça faisait et je suis arrivée chez moi après avoir conduit 20 minutes en n'ayant pas dépassé la 2ème parce que je ne pouvais pas je suis arrivée je me suis mise dans un bain chaud pour essayer de me décontracter et papa il m'a dit tu n'auras qu'à recommencer la prochaine fois ça ira mieux peut-être Ok derrière une histoire de spiritualité vous révèle sans phare tout ce que cela cache d'acceptation de soi d'histoire d'enfance de tigre et de chat alors mon amour pour les tigres alors là je vais vous entraîner dans le méandre de ma spiritualité et probablement du grand n'importe quoi pour beaucoup d'entre vous cela dit je pense sincèrement qu'il n'y a absolument rien de plus personnel qu'un voyage spirituel donc je ne vous demande absolument pas d'épouser mes propres croyances et vos opinions vous appartiennent voilà ceci étant dit mon affinité avec les tigres elle remonte déjà à et bien mon affinité avec les chats en règle générale les félins c'est mon type d'animal peut-être plus que l'être humain lorsque alors déjà je revendique avoir été partiellement aussi élevé par un chat un chat de gouttière voleuse et mal élevée certes mais aussi une petite bouille d'amour qui se nommait Meika un petit chat tigré et oui qui a été en particulier dans une période un peu chaotique de ma vie elle était une source de constance une des rares sources de constance dans ma vie c'est quelqu'un qui qui m'a beaucoup appris et ouais beaucoup de personnes disent on finit toujours par oublier son premier animal et ben ça fait plus de la moitié de ma vie qu'elle n'est plus de ce monde et pourtant à chaque fois que je me rends chez mon père je vais me recueillir sur sa tombe chacun est libre de percevoir leurs animaux de compagnie comme il le souhaite pour moi un animal c'est un membre de ma famille point barre ceci étant dit alors les tigres comment est-ce que c'est arrivé je devais avoir 15 ou 16 ans lorsque mes parents ont commencé à faire du Reiki et des soins Reiki et autant je trouve que j'ai pas un mauvais instinct mais ma mère elle est sur un autre niveau j'ai grandi à ses côtés et j'ai assisté à un certain nombre d'épisodes absolument bluffants on est plus proche de la clairvoyance que de l'instinct même et cela dit lorsqu'elle faisait des soins Reiki à ses débuts elle avait en image un animal qui venait avec la personne et je n'ai pas commencé tigre je n'ai pas commencé tigre j'ai commencé chat voilà et apparemment un petit chat blanc et avec un détail un trait physique extrêmement important que ma mère me précisait à chaque fois un petit chat blanc à l'anus rose voilà étant donné qu'il était toujours de dos c'était un détail qui ressortait et qu'il était très important de préciser à chaque reprise et petit à petit semaine après semaine mois après mois année après année le chat commençait à à gagner un petit peu de l'envergure à gagner des tailles et ça n'est que lorsque ma Meika ma première minette est décédée qu'elle m'a transmis ses rayures et c'est comme ça que mon chat spirituel est finalement devenu tigre et pour la petite histoire étant donné que je fais la moitié du poids que je faisais lorsque j'avais 13 ans forcément ça laisse des traces sur mon corps et ce que certaines personnes pourraient voir comme des vergetures alors déjà j'ai envie de vous dire personne ne connait mieux les imperfections de vos propres corps et ce sont ces imperfections là qui font votre unicité donc détendez-vous la seule et unique personne à qui vous avez à plaire physiquement c'est à vous-même ceci étant dit mes marques mes rayures je les porte aussi physiquement et j'en suis ultra fier c'est mes petites rayures de tigre que je porte sur mon propre corps ou ceux encore qui ont ce don semblable à nul autre pour dévoiler leur faille pour être des super anti-héros bien malgré eux celui par qui cette série d'épisodes a commencé la vie elle est sans doute la fameuse boîte de chocolat de Forrest Gump tout aussi bien que celle qui donne envie à Tom Hanks de se laisser couler quand Wilson le ballon finit par disparaître dans Seul au Monde elle est ce morceau de musique dérisoire qui vous ramène pourtant tout droit là où il fait meilleur même lorsque le monde s'écroule autour de vous elle est cet océan des possibles qui vous change en superman et vous fait croire à l'infini et cette espèce de grosse faille en plein milieu du coeur qui est tellement énorme qu'il semble absurde de la surmonter un jour mais surtout elle est cette espèce de bateau ivre qui même sous les plus grandes tempêtes continue à voguer avec tout cet équipage hétéroclite à son bord celui que vous aurez choisi que vous aurez fini par comprendre uni par ces légendes ces détails qui comptent ces moments de connexion sans pareil toutes ces histoires qui d'une façon ou d'une autre au détour d'un voyage en train après un départ la fin d'une soirée d'été entre amis après une peine de coeur ou une jointance toutes ces histoires qui nous restera encore à raconter et partager à raconter C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour les heures d'enregistrement réalisées à distance, leur patience et toute leur implication dans ce projet qui est aussi le lard. Je vous remercie, vous, qui prenez le temps d'écouter chaque mois ce podcast, pour vos retours de plus en plus nombreux. Merci, merci, merci. Pour cette deuxième partie de saison, c'est un nouveau rythme de croisière que prendra Transmission. Vous retrouverez la version française l'avant-dernier dimanche du mois, et sa version anglaise le dimanche suivant. Transmission revient donc en français le 20 juin, et en anglais, en version sous-titrée, le 27. Prenez soin de vous. Merci.